Dans ce palace parisien, à l'entrée du salon de thé, sa bûche est présentée comme une oeuvre d'art. Un bijou dans une vitrine. La bûche, c'est celle d'un champion du monde de pâtisserie, Christophe Michalak, qui oeuvre ici depuis 12 ans maintenant. C'est un peu ma maison ici, donc je suis très heureux. On me donne les moyens de faire des très belles choses, donc j'en suis parfaitement conscient. Mais c'est vrai que du début où j'ai travaillé en apprentissage jusqu'à ici, bien évidemment, il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail pour acquérir ce savoir-faire. Changement de décor, direction Angers et son centre de formation pour apprentis. Retour aux sources, le maître en pâtisserie d'aujourd'hui retrouve son professeur d'hier. Imaginez, il y a 22 ans en arrière, c'est ici que j'ai commencé, avec Dominique. Et voilà, on était toute une ribombelle d'apprentis avec des tocs pas possibles, avec un look pas possible. Moi j'avais la houppette qui sortait, j'avais encore les boutons de l'adolescence. Voilà, je n'étais pas fini. Donc voilà, Christian, tu vas t'en sortir, oui. Bah écoute, on va pas trop vite quand même. Maintenant, chacun va faire son millefeuille. Tout est dans les garnitures, crème, nappage, rencontre de deux écoles, Christophe et son millefeuille à la saveur originale. Je suis parti en fait d'une crème anglaise. C'est un peu compliqué, c'est une crème anglaise qui a été gelatinée, qui a été mélangée avec un peu de mascarpone, et j'ai rajouté un quart de crème pâtissière. La crème pâtissière, plus traditionnelle, c'est la marque de fabrique de Dominique. Et voilà, on travaille. Vanille, c'est tout. Christophe, le millefeuille que tu as fait, CFA, c'est vraiment original, avec les trois disques de feuilletage, la crème mousseline, voilà, et... Et le petit fournon à sa mère, comme je veux dire ? Le fournon marbré. Ok, génial. En tout cas, je regrette de ne plus retrouver ce genre de gâteau, parfois. Mais au fond, quels souvenirs. Il est beau, mon prof, quand même. De l'apprenti Michalac. C'était un peu le meneur de la classe, dans le bon sens du terme. On le suivait. J'étais le caïd. Il était, comme il est maintenant, il n'a pas changé. Et c'est ce que j'apprécie beaucoup en lui, c'est d'être resté tout à fait simple. Photos de famille, deux complices, le professeur et son élève. Mille souvenirs d'hier, et mille feuilles d'aujourd'hui. La suite est fin de notre feuilleton.